salut à toutes et à tous amis gamer et retro gamer loser en 2020 j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment jouer à vos jeux import tout simplement donc us ou japonais sur une super nintendo donc française donc européenne j'ai envie de dire donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo donc il va falloir vous munir d'un adaptateur donc convertisseur donc du jeu tout simplement vous allez pouvoir mettre votre jeu import donc entre autres moi ce sera robocop versus terminator que j'ai commandé de cela il ya une semaine ou qu'un jour je sais plus à peu près on s'en fout toute façon que j'ai commandé aux états unis tout simplement c'est un jeu us donc import il ne fonctionne pas sur une super nintendo française donc je vais montrer comment procéder c'est tout simple on va passer sur la super nintendo qui se trouve juste ici dans mon meuble mon meuble la console console rétro tout simplement donc là vous pouvez voir le jeu us qui se trouve donc à l'avant donc de l'adaptateur donc comme vous pouvez le voir il est situé juste avant à l'avant pardon donc et à l'arrière vous pouvez voir qu'il ya un autre jeu alors c'est un jeu français donc en fait c'est en fait tout simplement l'adaptateur va simuler en fait votre jeu il va faire croire à la console que vous avez tout simplement mis un jeu pâle donc en version française dans la console pour pouvoir lancer donc le jeu import tout simplement sur votre console française voilà donc c'est vraiment le petit truc à avoir le petit adaptateur à voir qui vous permet du coup de jouer tous les jeux tous les jeux étrangers tout simplement donc que ce soit américain ou japonais donc vraiment adaptateur très pratique à savoir qu'il y en a eu plusieurs qui sont sortis à l'époque celui que je possède moi donc c'est le je sais pas si vous allez voir avec le pardon pour l'ombre c'est le fire pas si vous allez voir je suis vraiment désolé donc c'est le fire adaptateur fire qui permettait de lancer le jeu parce que suivant l'adaptateur avec certains jeux qui possédaient la puce donc fx dont starwing certains adaptateurs ne prenaient pas en charge donc les jeux possédant cette fameuse puce à savoir que le fire permettait justement de décoder le starwing donc starfox en japonais sur super netano via cet adaptateur si bien sûr vous aviez acheté toutefois le jeu de starwing en apport tout simplement donc là savoir que les jeux américains ont une forme assez particulière donc comme vous pouvez le voir ils sont assez carrés par rapport aux jeux français et aux jeux japonais je veux japonais français tout simplement que exactement la même forme de cartouche alors je vais vous montrer l'adaptateur de plus près que vous puissiez voir comment ça fonctionne donc l'adaptateur se représente comme ceci tout simplement en fait c'est la forme du bas c'est la forme d'une cartouche pâle tout simplement donc sur l'avant donc vous pouvez voir qu'il y a deux rangées pour mettre deux cartouches comme je voulais expliquer donc sur la première rangée vous allez mettre votre jeu import tout simplement donc américain ou japonais et à l'arrière votre jeu pâle tout simplement pour pouvoir comme je vous l'ai dit simuler en fait donc l'insertion d'un jeu pâle dans votre console dans votre console pardon française tout simplement et du coup la console va lire votre jeu import comme si c'était un jeu version française tout simplement sera lu parfaitement par votre par votre console européenne tout simplement voilà donc ça fonctionne très bien donc comme je vous l'ai dit il existe plusieurs sortes d'adaptateur donc voilà comment comment jouer tout simplement comment pouvoir jouer à vos jeux import tout simplement sur une console française voilà donc c'était vraiment une toute petite vidéo pour vous dire comment jouer en 2020 ces jeux là ces jeux import et comment on faisait à l'époque justement pour passer outre si on avait vraiment envie de se procurer un jeu avant qu'il y ait sa sortie française comment se procurer un jeu import et comment justement pouvoir y jouer donc à l'époque sur notre bonne vieille super netando pâle donc on passait par cet appareil tout simplement ce n'est autre qu'un adaptateur convertisseur de jeu pour pouvoir jouer au jeu import voilà tout simplement là oui le jeu se lance directement donc interplay donc le Robocop versus Terminator je vous invite d'ailleurs d'ailleurs à aller voir ma vidéo concernant ce jeu où je vous fais une présentation du jeu prochainement je ferai sûrement une autre vidéo mais concernant le let's play du jeu où je vous parlerai plus en détail de ce jeu vidéo en question jeu que j'ai beaucoup beaucoup aimé à l'époque donc un jeu d'action plateforme donc vraiment très très bon jeu donc voilà donc comment jouer au jeu import à l'époque ben tout simplement on passait par cet adaptateur du coup on pouvait se procurer les jeux avant qu'il n'y ait une sortie officielle en français sur le territoire français tout simplement on passait par un petit adaptateur convertisseur voilà donc c'était bon la petite la petite astuce et la petite anecdote du jour j'espère que ça vous a rappelé si c'est le cas n'hésitez pas à liker comme d'habitude partager abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait déjà fait pardon je suis fatigué et je vous dis à très vite sur la chaîne les amis allez à ciao ciao portez vous bien